hallo et bienvenue sur ma chaîne une vivre allemande je suis allemande et j'habite en france et aujourd'hui je vais vous parler de cinq habitudes françaises que j'ai adopté depuis que je vis en france la première habitude française que j'ai adopté c'est d'être très très patiente quand je fais la queue à la caisse quand je vais au supermarché alors pour comprendre le contexte en fait en allemagne je sais pas si vous êtes déjà allé mais en allemagne normalement les cassières sont très 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 vite en fait quand ils encaissent les produits que vous avez acheté en fait c'est hyper hyper rapide c'est même stressant en fait pour les clients parce que vous n'avez pas le temps de mettre tout ce que vous avez acheté dans les sacs et pour payer aussi c'est vraiment stressant vous êtes vraiment pressé après vous avez aussi les gens derrière qui attendent et quand vous ne vous dépêchez pas en fait les gens ils sont vraiment vraiment impatients et parfois ils font même des remarques et en fait c'est quelque chose qui m'a toujours stressé en allemagne mais le grand avantage c'est bien sûr que vous ne passez pas beaucoup de temps au supermarché surtout à la caisse et au début en france ça m'a vraiment choqué en fait parce que là où j'ai habité c'était à brest à l'époque en fait il y avait juste un grand grand centre commercial avec un grand cafour un vrai vrai grand cafour et parfois j'ai dû faire la queue pendant 30 minutes et ça m'a extrêmement énervé en fait parce qu'en allemagne normalement c'est voilà ces cinq minutes et après vous êtes parti même si vous allez dans un grand supermarché ou un supermarché qui est très très demandé mais avec le temps en fait je me suis vraiment habituée à ça et maintenant j'aime beaucoup le fait que quand je fais mes courses je suis pas hyper stressé après je suis pas épuisé j'ai le temps en fait de ranger tranquillement mes affaires et de payer tranquillement parfois les cassières prennent aussi le temps de vous parler c'est pas forcément comme c'est à paris mais quand vous allez dans une ville un peu plus petite parfois c'est vraiment voilà c'est sympa d'être à la caisse et parfois voilà vous voyez des gens qui se parlent et ça n'arrive presque jamais en allemagne alors je dirais que j'ai vraiment adopté cette patience des français la deuxième habitude française que j'ai adopté c'est d'écrire mon nom de famille en majuscule quand je remplis par exemple un document officiel ou vous faites ça aussi parfois quand vous envoyez une lettre et ça c'est quelque chose qui se fait pas en allemagne en fait on écrit jamais notre nom en majuscule c'est toujours en minuscule à part la première lettre bien sûr qui est en majuscule mais sinon le prénom et le nom de famille c'est la même écriture et je comprends très bien pourquoi vous faites ça parce que comme ça c'est clair que ça c'est le nom de famille et ça c'est le prénom et voilà je trouve ça génial comme système je sais pas pourquoi vous vous faites ça et nous on le fait pas parce que je trouve ça vraiment super et voilà je me suis vraiment adapté à ça et maintenant quand par exemple je veux envoyer une lettre en Allemagne je dois vraiment me rappeler du fait qu'en Allemagne ça se fait pas après je pense pas que c'est choquant les gens ils vont quand même comprendre que c'est votre nom mais ça fait un peu bizarre pour nous les majuscules ça veut dire que c'est très fort en fait ça veut dire que c'est un peu comme si vous criez quelqu'un dessus en fait et je pense que c'est pour ça qu'on évite normalement les lettres majuscules mais voilà c'est très pratique et je me suis vraiment adapté à cette manière française la troisième habitude française que j'ai adopté c'est de payer toute par carte pas tout mais beaucoup beaucoup de choses alors en Allemagne nous sommes un peu démodés c'est à dire que nous aimons beaucoup nos espèces les Allemands préfèrent presque tous de payer leurs achats par exemple en espèces et en Allemagne les gens ils se promènent vraiment dans la rue avec 200 euros dans la poche parfois ça arrive surtout des personnes un peu plus âgées ils aiment bien leurs espèces en Allemagne et en fait c'est pas que ça m'a plu quand j'habitais en Allemagne mais en fait j'avais l'habitude j'avais l'habitude d'aller à la banque plusieurs fois par semaine parce que moi je voulais pas retirer beaucoup d'argent d'un coup parce que voilà c'est un peu dangereux et comme ça j'étais obligée d'aller à la banque tous les deux jours ça m'a énervée mais c'était normal entre guillemets parce que je savais que c'est comme ça que ça se passe et en France ça dépend un peu de l'endroit mais normalement quand vous allez au restaurant ou au supermarché ou dans une boutique ou je sais pas où bah vous pouvez payer quasiment tout par carte parfois vous pouvez même payer par carte dans les boulangeries et c'est quelque chose que je n'ai presque jamais vu en Allemagne en fait je pense la dernière fois que je suis en Allemagne j'ai vu une seule boulangerie où je pouvais payer par carte et c'était la première fois que j'ai vu ça dans ma vie je sais pas si vous êtes allemand, dites moi si vous connaissez des boulangeries en Allemagne où on peut payer par carte mais j'ai l'impression que c'est quand même quelque chose qui est très très rare et à mon avis en fait payer par carte c'est beaucoup plus confortable parce que voilà j'ai toujours ma carte sur moi mais j'ai pas forcément 50€ dans ma poche tout le temps et c'est quelque chose que j'aime bien et j'aime aussi beaucoup le système de sans contact ça existe aussi en Allemagne de plus en plus mais je pense que les Allemands ils se méfient un peu de tout ça en fait les Allemands ils ont beaucoup peur des fraudes et une autre raison pour laquelle les Allemands n'aiment pas trop payer par carte c'est parce qu'ils n'aiment pas que la banque sait exactement ce qu'ils ont acheté c'est un peu des soucis de sécurité et apparemment les Français n'ont pas forcément ce peur là mais bon moi personnellement je préfère le système en France et c'est une habitude que j'ai adoptée j'ai quasiment jamais des espèces sur moi et si j'ai des espèces c'est peut-être 10€ ou 20€ et voilà je vais rarement à la banque et j'aime bien le prochain point la prochaine habitude que j'ai adoptée c'est de manger beaucoup plus de pain blanc en Allemagne comme vous le savez peut-être nous mangeons du pain qui est très très différent du pain français normalement on aime beaucoup par exemple le pain de seigle ou le pain complet mais quand je dis complet c'est vraiment différent de ce que vous vous appelez un pain complet parce que la définition de complet c'est pas pareil en France et en Allemagne un pain complet en Allemagne il y a vraiment des graines complètes dedans normalement c'est un pain qui est assez dur c'est même dur à couper et on en trouve en France au supermarché dans des emballés en plastique parfois je l'achète en fait je peux peut-être vous montrer une photo mais c'est pas forcément quelque chose que les français aiment bien et en fait moi j'adore la baguette c'est super super bon mais c'est vrai que c'est pas forcément bien pour la santé parce que voilà c'est la farine blanche il n'y a pas vraiment de vitamine dedans il n'y a pas vraiment de fibre dedans et en Allemagne on a un peu cette croyance que sans fibre vous allez mourir et que le pain blanc c'est vraiment pas bien c'est comme manger du sucre pur après moi je suis pas experte de tout ça mais je pense quand même que le pain complet en général c'est bien pour la santé c'est peut-être mieux que la baguette mais comme je suis en France forcément je mange beaucoup de baguette et j'avoue que j'aime bien en fait c'est vraiment très bon et maintenant j'aime un peu moins le pain allemand et parfois quand je suis en Allemagne je trouve ça vraiment très dur à manger j'aime pas trop le goût et la baguette me manque beaucoup alors là je perds un peu mes habitudes allemandes et je deviens un peu plus française et voilà c'est une habitude que j'aime bien manger beaucoup beaucoup de baguette ou du pain blanc je sais pas comment vous appelez ça mais pour moi c'est du pain blanc tout ça et la dernière habitude que j'ai adoptée c'est de boire du café après le repas la première fois que j'étais en France j'ai habité chez une famille française et le soir c'était déjà très tard c'était vers minuit et on avait eu un grand grand repas avec entre les plats, dessert, fromage, salade, tout ça et après on m'a proposé un café et j'ai pas compris en fait parce que pour moi c'est hyper bizarre parce qu'en Allemagne boire du café c'est quelque chose que vous faites dans la journée au travail ou dans un café mais jamais le soir à minuit après le repas et je trouvais ça un peu bizarre et j'ai demandé à ma fille d'accueil si c'était quelque chose de typique français ils m'ont dit oui oui c'est quelque chose qui se fait après le repas même quand vous allez au restaurant normalement les gens ils vous demandent après le repas si vous voulez encore un café parfois c'est avec le dessert ou c'est à la place du dessert et voilà au début j'ai trouvé ça très bizarre parce que je me suis dit mais après bon vous pouvez pas bien dormir normalement parce que le café c'est pas bien pour le sommeil ça favorise pas forcément le sommeil mais en fait apparemment c'est bien pour la digestion en fait et comme vous avez mangé beaucoup et vous vous sentez un peu trop rempli quoi boire un café ça peut vraiment aider et en fait j'ai testé ça un peu et c'est vrai vous vous sentez mieux après un petit café après le repas et maintenant parfois quand je vais au resto et le serveur me demande si je veux encore un café je dis oui même si après je dois pas forcément très bien et voilà c'est déjà tout pour cette vidéo dites moi en commentaire si vous êtes français ou allemand et si vous avez adopté des habitudes françaises ou allemandes n'hésitez pas à me laisser un commentaire et de me dire si vous avez des questions n'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne et bien sûr de liker cette vidéo et je vous dis salut au revoir à la prochaine et je vous dis salut au re Tryagain et je vous dis Sarah à Uella Sous-titres paracak